...avec M. Bruno Racine, qui est... Pardon ? Non, en Europe. Je fais de moins en moins attention aux frontières. Bruno Racine, qui est ex-président du Centre Pompidou, qui est président actuel de la Bibliothèque nationale de France en 2007, et qui est auteur aussi bien dans le domaine de la fiction que dans le domaine des essais sur ce qui nous intéresse, comme par exemple les essais sur Google. Je lui cède la parole en vous demandant de voir le reste de l'itinéraire de M. Bruno, qui est un cadre de l'ENA très connu en France. A vous, M. Bruno. Merci infiniment. Effectivement, nous ne sommes pas en France, mais il y a le souvenir d'Eugène de Beauharnais, et donc, d'une certaine manière, nous sommes très liés. Alors, pour aborder cette question qui a tellement de prolongements, je vais partir de la raison qui m'a empêché d'être présent à l'ouverture de ce colloque que je voudrais saluer. C'est une magnifique initiative de l'UNESCO. Je n'ai pas pu être présent à l'ouverture parce qu'il y avait une réunion très importante du Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France pour discuter de la place des sciences et des techniques dans cette bibliothèque. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, la Bibliothèque nationale avait renoncé à être une bibliothèque de référence dans ce domaine des sciences et des techniques. Et lorsque le président Mitterrand a décidé de construire une nouvelle bibliothèque, une décision inverse a été prise, et donc la France, le gouvernement de l'État français a investi des sommes considérables pour refaire de sa bibliothèque nationale une bibliothèque de premier ordre dans le domaine des sciences et des techniques. Et donc nous avons reconstitué rétrospectivement des collections très importantes dans ces domaines. 20 ans plus tard, qu'est-ce que nous constatons ? C'est que le premier constat, c'est qu'il y a très peu d'utilisateurs de cette collection à la Bibliothèque nationale. Et pour deux raisons. La première, c'est que la recherche vivante continue d'utiliser des bibliothèques spécialisées et que, en somme, ne viennent à la Bibliothèque nationale que ceux qui s'intéressent à l'histoire des sciences. Donc, je dirais, il y a un aspect sociologique et un aspect épistémologique. L'aspect sociologique, c'est le constat que nous faisons des usages. Les chercheurs, dans ces disciplines scientifiques, ont besoin avant tout d'un accès quasi instantané à la production la plus récente et ils souhaitent autant que possible un accès à distance, sans avoir à se déplacer. Et donc, de ce point de vue-là, ce que nous offrons ne les satisfait pas. Inversement, si on se contente de la production la plus récente, on perd la dimension historique de l'évolution d'une discipline. Pourquoi ? Parce que, dans des disciplines scientifiques, le rapport au passé est un rapport très court. C'est-à-dire, un article de médecine, par exemple, qui a cinq ans, appartient à l'histoire. Et donc, ça, c'est la caractéristique de ces sciences-là. Et donc, ceci nous oblige, en tant que bibliothèque nationale, à des choix radicaux. Que je vais résumer de la manière suivante. Jusqu'à présent, nous avons 80% de nos acquisitions qui sont sous forme papier. À partir de l'année prochaine, la proportion va s'inverser. 80% des acquisitions, peut-être plus, seront des acquisitions électroniques. Et, il y aura trois domaines. D'une part, les revues les plus incontournables, je dirais. Celles dont l'absence serait incompréhensible. Les revues les plus rares. Celles que les bibliothèques spécialisées sacrifient, parce qu'elles aussi ont des problèmes de budget. Et puis, les archives. C'est-à-dire, une collection électronique, rétrospective, qui permet d'avoir la continuité de l'évolution d'une discipline. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, dans ce domaine qui est, somme toute, très important, nous allons passer d'un modèle à un autre. De l'accès sur place à l'accès à distance. Avec des choix qui sont, certes, des choix faits par la Bibliothèque Nationale, mais en relation avec une constellation d'autres bibliothèques. En quelque sorte, il y aurait deux maîtres mots. Le mot écosystème des bibliothèques. Une bibliothèque, même nationale, ne peut pas se penser isolément de ce contexte. Elle ne peut plus, à partir du moment où il y a séparation possible entre l'accès aux collections et la nécessité de venir dans un lieu physique. Et puis, ce que j'appellerais le maintien, pardon, de ce néologisme gréco-latin, d'une bibliodiversité. Du fait des restrictions ou des contraintes budgétaires, il faut que certaines institutions puissent continuer d'acquérir même des titres extrêmement peu demandés et rares. Alors, ce modèle que nous allons, ce changement radical que nous allons opérer dans le domaine des sciences et techniques, est-il transposable à d'autres disciplines comme les humanités ? Là, la réponse n'est pas vraiment, parce que dans ces disciplines, le rapport au passé est essentiellement différent. En d'autres termes, je le disais, un article de médecine d'il y a deux ans ou trois ans déjà appartient à l'histoire. Dans les humanités, Homer, Sophocle, Platon sont nos contemporains toujours. Et donc, là, nous sommes confrontés à la question déjà abordée de la conversion rétrospective en mode électronique d'un patrimoine qui est considérable. Alors, je n'entrerai pas dans la question de savoir comment on finance cette conversion, fonds publics, partenariats avec Google, mélange entre les deux. Mais il faut simplement imaginer qu'un tel processus prendra plusieurs décennies, 20, 30 ans minimum pour viser une certaine exhaustivité. Donc, je dirais donc que pour essayer de caractériser les bibliothèques de demain, je dirais, elles seront au moins pendant les trois ou quatre décennies à venir, elles seront hybrides, elles seront à la fois papier et électronique, elles seront différenciées en fonction des usages et des modes de production, ce que j'ai indiqué à propos des sciences. Elles devront être surtout exportables. C'est absolument indispensable que la matière qu'elle conserve, qu'elle conserve dans des lieux physiques, puisse être réutilisée, que d'autres puissent se la réapproprier à distance. Et donc, ceci, je n'entre pas dans les détails de ce que cela implique sur le plan technique ou technologique, mais c'est une condition de leur rayonnement. Alors, si M. Nagy le permet, je voudrais terminer par deux remarques qui ne feront que donner un aperçu de problèmes majeurs. Le premier, c'est, nous parlons du livre électronique comme si le livre, finalement, ne changeait de support, comme si c'était la même chose. Alors là, la langue est trompeuse, car ce substantif qui reste inchangé correspond à deux réalités différentes. Le livre électronique de demain sera certainement tout autre chose, très différent du simple facsimilé, si je puis dire, du livre traditionnel. Il sera lui-même un mélange de médias, il sera en partie composé de chapitres ou d'étages interactifs. Donc, ce sera un produit assez différent et la sélection et la conservation, on se voit. Et puis, il y a tout ce qui prolifère aujourd'hui comme production intellectuelle sur le net, sur le web, qui ne passe pas par le monde de l'édition. Que devons-nous faire, par exemple, cette multiplication de blogs, y compris des blogs scientifiques, qui peuvent avoir une valeur ajoutée considérable, qui ne sont en aucun cas assimilables à des livres ? Comment les repérer ? Comment les archiver ? Comment les indexer pour qu'ils soient accessibles ? Ce sont des questions nouvelles, mais qui vont devenir majeures pour les bibliothèques. Et pour les chercheurs, évidemment. Avec des problèmes de droit considérables. Je pointe, par exemple, un paradoxe. Un blog est en accès libre, en général, mais lorsqu'il est archivé par la Bibliothèque nationale, il tombe sous les lois du copyright et il n'est plus accessible à distance. Donc, je pense que ces règles juridiques, de toute manière, devront connaître des évolutions fondamentales. Dernier point, il a été abordé, c'est celui de la conservation. La conservation des données numériques est un problème très épineux, parce que c'est un processus continuel, extrêmement coûteux. Et donc, ce qui fait la force du numérique, la capacité de diffusion instantanée et universelle, fait aussi sa faiblesse. Ce sont les données les plus vulnérables et les plus périssables qui soient. Donc, je pense que, pour le monde de l'édition, il ne sera pas possible de faire coexister durablement un modèle économique papier et un modèle économique de diffusion électronique. Un des deux modèles l'emportera sur l'autre, inévitablement, comme c'est déjà le cas pour l'édition scientifique. Ça prendra plus ou moins de temps, selon le pays, mais c'est inévitable, car la coexistence ne me paraît pas possible. Le papier ne disparaît pas, puisque, même dans un domaine où l'électronique est la forme première, le print on demand, l'impression à la demande, restera certainement une faculté qui sera utilisée. Et pour nous, bibliothèques chargées patrimoniales, comme les bibliothèques nationales chargées de la conservation, nous pouvons nous poser la question suivante. Est-ce que, pour des raisons économiques, dans quelques années, il n'apparaîtra pas à la fois plus sûr et moins coûteux de conserver un certain nombre de ces productions électroniques sous une forme papier, quitte à ce qu'elles soient entreposées dans des silos à la campagne, plutôt que de maintenir indéfiniment un processus de conservation électronique qui est très coûteux, parce qu'il faut, en permanence, actualiser les formats, générer de nouveaux fichiers, et, quelquefois, on pourra se poser la question de l'utilité d'un tel luxe de précaution. Voilà quelques aperçus de ce problème qui, je pense, va continuer à nous occuper pendant quelques dizaines d'années. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements